alors je viens de rentrer et je rajoute cette petite vidéo sur le en ce qui concerne le folk niven et les émoutures convexes parfois ça ne sert à rien de passer son couteau alors soit la pierre céramique soit la pierre à eau japonaise si vous n'avez pas de lors des chips des petites encoches dans l'acier si vous ne voyez aucune à l'oeil nu comme ça aucune déformation au niveau du tranchant ça sert à rien à mon avis de passer son couteau sur de la pierre puisque à chaque fois que vous passez vos couteaux sur la pierre forcément ça l'use un petit peu et en exagérant un jour vous aurez plus de couteau il y aura plus d'acier je pense que parfois simplement le passage au cuir et donc comme ici sur le folk niven alors je sais que vous allez être déçu pour ceux qui attendaient à une affûtage d'une émouture convexe sur de la pierre à eau alors vous inquiétez pas il y en aura d'autres qui vont arriver très 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 bientôt et c'est promis je vous ferai la démo mais je vois pas l'intérêt de passer ce couteau là à la pierre à eau sachant qu'il coupe encore alors je vais vous montrer sur une sur du papier qui est plus fin que le dernier papier que j'avais essayé donc on voit que ça mord quand même même si c'est pas parfait parfait surtout dans la au niveau du belly un celle avec laquelle la partie avec laquelle j'ai j'ai vraiment tapé mais voilà quand on a un couteau qui coupe encore comme ça je vois pas l'intérêt d'aller passer à la pierre pour alors qu'ils coupent et alors que juste le passage au cuir on va pouvoir le récupérer alors ça c'est je vais vous faire une vidéo sur celui ci aussi c'est un nouveau cuir que je me suis acheté de dlt trading avec de la pâte à cuir bark river c'est juste une tuerie c'est redoutable d'efficacité donc je vais vous montrer je sais pas si je vais tout vous filmer je vais passer très légèrement donc je commence par là la pâte à cuir verte bark river alors selon eux elle a un grain aux alentours de 6000 et là je fais vraiment le mouvement sans trop mettre de pression voyez donc là on va dire je vais passer cinq minutes à faire ça je vais pas vous filmer les cinq minutes je vais vous reprendre voilà en essayant de bien suivre en exagérant je voilà je suis les moutures convexes quand je passe sur le cuir voyez voilà je vais suivre en exagérant bien sûr mais je suis les moutures dans un sens puis dans l'autre en passant vraiment sur toute la longueur de la lame et normalement je suis même certain qu'on va récupérer le tranchant rasoir comme au début sans le besoin de la pierre à eau ou de la pierre céramique vraiment la pierre céramique et la pierre à eau c'est vraiment quand votre couteau il est vraiment trop abîmé pour que le cuir fasse quelque chose mais parfois juste pour la maintenance on va dire eh ben je pense que le cuir il est largement capable de faire son travail de plus celui ci donc ça c'est le le cuir c'est de DLT je vous ferai une petite vidéo de présentation sur ce cuir pour ceux que ça intéresse alors ça vient des états unis c'est pas donné donné il ya de la pâte à cuir bark river mais c'est un produit qui est juste magnifique je sais qu'il ya au moins un abonné qui s'en sert puisque lui aussi m'avait parlé de ce cuir et de cette pâte à cuir et on a un résultat qui est bien largement supérieur à tous les cuirs que je m'étais fabriqué alors ça vient surtout à mon avis de la pâte à cuir mais aussi de la qualité du cuir que DLT utilise pour faire son strobe comme on dit en anglais je vais même m'arrêter là voyez je vais le faire avec vous pour vous montrer déjà ce que sur le verre voyez en deux minutes voilà on a pu faire je vous montre sur le papier donc c'est le même voilà voyez ça donc pas besoin de le de passer son couteau sur de la pierre systématiquement alors c'est pas parfait je vais passer du côté blanc donc ça c'est une pâte qui est encore plus fine le blanc c'est avec un grain 12000 là je vais passer un petit peu plus de temps donc je vais faire ça cinq minutes je chronométrer et ensuite j'allume la caméra pour vous montrer le résultat voilà ça fait cinq minutes que je suis du côté blanc et je pense que j'ai récupéré le tranchant d'origine c'était pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de passer son couteau sur la pierre la pierre à eau la pierre céramique à chaque utilisation parfois le cuir ça suffit largement et surtout sur une émouture convexe ça va vraiment le cuir respecter l'émouture sans vous abîmer et sans déformer le tranchant je vous montre le résultat c'est assez poli c'est très joli et comme ça à première vue ça coupe ça coupe très fort je reprends un morceau de papier pour vous montrer voilà tranchant d'origine simplement sur le simplement sur le cuir là franchement c'est rasoir ça a demandé dix minutes le cuir il n'a pas déformé les moutures convexes et on a retrouvé un tranchant franchement là ça coupe ça coupe très très fort voilà j'espère que la vidéo vous a été utile à très bientôt sur ma chaîne salut